Je veux vous parler de l'implication des Batamaribas dans la gestion des projets de conservation et de promotion du Kutamaku. En introduction, je dirais que le patrimoine culturel dans ses différents composants matériels et immatériels est à la fois une valeur culturelle, sociale et économique pour les communautés locales qui en sont propriétaires. Son existence et sa pérennité est conditionnée par sa préservation et sa conservation. Au Kutamaku, les Batamaribas sont impliqués dans la réalisation des projets de conservation, en particulier celui de la construction et la réhabilitation de leur habitat traditionnel, la Takenta, qui est l'élément caractéristique du site. Cet habitat reste un modèle d'actualité du fait que l'on constate que le cycle de vie des bâtiments se poursuit, c'est-à-dire construction, abandon, destruction et reconstruction. Nous allons passer à la présentation du site, le prochain diapo. Voilà, donc vous voyez le site du Kutamaku, c'est ce qui a une forme d'un paysage, c'est un paysage culturel qui a la forme d'un quadrilatère qui est situé à 490 kilomètres au nord de la capitale du Togo. Vous voyez là sur la carte, tout en haut là, en bleu foncé, c'est le paysage du Kutamaku. Donc c'est un site qui couvre une superficie de 50 000 hectares et qui est frontalier au Bénin. Donc c'est un site transfrontalier. Et comme je l'ai dit, l'habitat, la Takienta, est l'élément caractéristique de ce site. Donc c'est un habitat en hauteur qui est fait de terres crues. Il est caractérisé par des tourelles. Des tourelles et des limitants de niveau. Vous voyez là déjà, quand vous voyez l'entrée là, ça c'est le premier niveau. Et le second niveau, c'est encore un peu plus dessous au niveau des greniers. Alors, nous allons voir la Takienta et son importance. La Takienta à Notamari signifie celle qui garde. Ça dit littéralement, c'est ce qui garde. Donc garder, qui garde la maison, qui garde la communauté. Elle a la foi, un temple, un refuge fortifié. Elle préservait les habitats des attaques des ennemis qui les repoussaient par les lancers de flèches au niveau des merveilleux qui résident dans des murs. Elle a aussi pour vocation de maintenir les liens avec les morts et les puissances de la Terre par des visibles réseaux souterrains, réactivés lors des grands rites initiatiques. Donc, c'est un habitat qui joue un rôle physique, c'est-à-dire le rôle matériel, protection physique, et un rôle immatériel, l'échange avec le monde invisible. Alors, quelles sont, au prochain diapo, les limites de la Takienta ? En fait, c'est un habitat qui est vraiment très riche, mais malheureusement, qui ne résiste pas aux effets de la nature. Les principaux matériaux sont, pour ceux qui entrent dans la construction de la Takienta, sont la terre crue. Vous voyez là, tout ce qu'elle fait, c'est en terre, sans béton, rien. Ensuite, du bois et de la paille. Vous voyez la paille au niveau des greniers. Donc, c'est ce qui constitue la Takienta. Donc, ce qui fait que, lors du tournoi des pluies, des intempéries naturelles, cet habitat ne résiste pas et souvent il s'écroule. Alors, que j'ai dit, les limites, c'est, il y a la fragilité face aux intempéries, il y a l'action des termites et ensuite les risques qui sont dus à l'action humaine, c'est-à-dire la négligence, l'abandon, le modernisme. Alors, cette situation conduit les autorités locales et administratives à l'action, en vue de remédier à ce phénomène à travers la mise en place des projets de reconstruction et de formation. Donc, nous allons citer quelques projets. Mais en attendant, nous allons dire que, comme je le disais, les populations sont impliquées dans la gestion de ces projets. Ils sont impliqués à travers des comités. Nous avons d'abord le comité local de gestion. Donc, vous voyez en haut ici, là, c'est le comité local de gestion qui est composé des chefs de canton du site, des représentants des diverses associations œuvrant dans le Koutamaku. Donc, c'est l'organe d'orientation, de suivi et des activités menées sur le site. Nous avons ensuite un autre comité, c'est le comité de gestion de la banque culturelle. Et là, sur la photo d'en bas, ça, c'est les membres du comité de la banque culturelle. Alors, il est composé d'un représentant des cartons qui composent le site. Et c'est l'organe d'exécution des tâches et décisions qui assure la gestion, il assure la gestion effectuelle de la banque culturelle. Nous avons ensuite la gestion des rites initiatiques. Et cette gestion est assurée par les prêtres traditionnels qui sont eux, qui se fixent, qui fixent eux les dates et la bonne tenue des cérémonies initiatiques. Je vais dire que tous ces comités travaillent, collaborent avec le service de conservation et de promotion du Koutamaku, qui est un service d'État, qui est un service représentant le ministère de la culture sur le site. Alors, je vais donner l'exemple de quelques cas de projets qui ont été menés sur le site. Nous avons d'abord le projet de formation de la gestion des risques. Une formation sur la gestion des risques a été organisée par l'École du Patiment africain au Bénin. Elle a impliqué les membres du comité local de gestion, les guides locaux et les personnes ressources. Les risques d'origine naturelle et humaine, tels que les pluies, les vents, les incendies, l'influence du modernisme sont susceptibles de provoquer la destruction des TATA. Donc, cette formation avait pour objectif de mettre sur pied des comités de veille dont le rôle est de prévenir et d'atteigner d'éventuels risques. Second projet, le projet de la Banque culturelle. Ce projet a été financé par l'École du patrimoine africain et qui a eu une expérience malienne. La Banque culturelle est une institution de proximité gérée par les populations elles-mêmes. Elle est une solution alternative à la vente illicite des biens culturels par les populations. À la vente illicite des biens culturels et c'est un mécanisme de mise en valeur de ce projet. L'objectif étant de protéger le patrimoine culturel mobilier contre le trafic illicite des biens culturels. Ça veut dire que la Banque culturelle a été mise en œuvre pour protéger les biens culturels. Les populations vendaient ces biens culturels à des touristes parce qu'elles n'ont pas de moyens, mais on a institué cette banque pour que lorsque vous apportez un objet culturel, on vous entroie un prêt et l'objet est mis dans la Banque culturelle, il est mis en valeur dans un musée. Et avec ce musée, les gens peuvent visiter ce musée, les populations elles-mêmes peuvent visiter ce musée. Et alors c'est un système de conservation et de préservation du patrimoine mobilier du Koutamakou. Nous allons passer au troisième projet, c'est celui de la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Et c'est un projet qui a été financé par l'UNESCO en 2008. Il avait pour l'objet de préserver le savoir-faire des Batamaribas en matière d'abord de construction de la Takyenta, mais aussi dans le domaine artisanal, des champs, des danses et contes. Pour cela, des maîtres artisans ont été sélectionnés pour enseigner et transmettre ce savoir-faire aux jeunes apprenants afin de les faire pérenniser pour les générations futures. Donc aujourd'hui, les jeunes formés à la construction de la Takyenta sont devenus des maîtres maçons. Ça veut dire que l'objectif de ce projet, c'était, disons, de pérenniser le savoir-faire des Batamaribas. Ceux qui ont ce savoir-faire, peut-être que demain, ils disparaîtront, mais il faudrait qu'ils le transmettent aux générations futures. Alors, prochain projet, c'est le projet de reconstruction des Takyenta. Ce projet a eu le financement de la fondation Pris-Klaus aux Pays-Bas. En 2009, et comme je l'ai dit au plus haut que, la Takyenta a des limites. Ça veut dire que comme le matériau, c'est la terre crue, lorsque les interpatrières, lorsqu'il y a pluie, ça influe négativement sur cet habitat. Donc, en 2009, il y a eu de fortes pluies qui sont tombées sur le sud du Koutamaku. Et malheureusement, cela a influé négativement sur les Tatars. Donc, plusieurs habitats sont tombés. Et la population, la communauté, ont soumis ce projet à la fondation Pris-Klaus qui a financé la reconstruction de 21 Tata. Donc, sur cette photo, vous voyez déjà les populations qui sont en train de reconstruire ces Tata. Le dernier projet, c'est le projet, ça va aussi toujours dans le même sens de la reconstruction des Tatars, c'est le corps des volontaires béninois qui a bénéficié d'un appui financier de la WOD, Audiment Fund, pour la mise en œuvre du projet de préservation du paysage culturel du Koutamaku et du Bénin. Je l'ai dit plus haut que c'est ainsi 30 frontaliers qui s'étend au Bénin. Donc, c'est le même peuple. Ils ont la même culture, ils ont les mêmes rites initiatiques. C'est seulement la frontière qui les sépare. Alors, cette association qui est au Bénin a initié un projet pour les deux pays. Et au niveau du Koutamaku, il fallait construire 25 Tata. Donc, ce projet a contribué à la préservation du paysage culturel à travers la construction des 25 Tata. Voilà, j'en ai terminé. En conclusion, je dirais que le plus grand malheur pour un Otamari, c'est la destruction de la Tata Kenta. Raison pour laquelle il veille tous les ans après les pluies à effectuer les réfections nécessaires car selon les Batamari-bas, une Tata régulièrement entretenue est une Tata vivante. Le maintien de maison à Tourelle exige la perpétuation des traditions locales de construction et l'utilisation des matériaux locaux. Ces activités sont accompagnées et soutenues par le service de conservation et de construction de Koutamaku qui est une structure de gestion administrative. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada